Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News au sommaire. Moïse Katoumbi de retour en République démocratique du Congo. Trois ans après son exil en Belgique, le retour de l'opposant est un signe de détente de la situation politique. Au Cameroun, la masse salariale des fonctionnaires revue à la hausse. 34 milliards de francs CFA ont été ajoutés au budget consacré aux agents publics qui passent donc à 1058 milliards de francs CFA pour l'année 2019. Et coup de projecteur sur la tchadienne Solkem Ngarbatna, qui à travers la 10e édition de sa Sama Fashion Week, espère contribuer à la lutte contre le chômage des jeunes à travers la mise en place d'une maison de la mode et du textile. Trois ans qu'il n'avait pas foulé le sol congolais. Moïse Katoumbi est de retour à Lubumbashi, son fief, après son exil en Belgique. S'il avait déjà tenté de revenir en 2018 pour la présidentielle, Moïse Katoumbi a été accueilli par une foule en liesse, le signe d'une décrispation politique. Impact de ce retour sur la scène politique n'est que des Bessa, commenté par Vina Nodin. Partie de la République démocratique du Congo, le 20 mai 2016, sous l'inculpation d'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État et d'un mandat d'arrêt provisoire dans la dite affaire des mercenaires étrangers, l'opposant Moïse Katoumbi est rentré ce 20 mai 2019. Évacué en direction de l'Afrique du Sud, il a préféré l'exil en Belgique, où il passe à trois ans. Ses retours annoncent, je dirais, une nouvelle ère politique. Ça crée également une sorte de complexité politique, parce que Moïse Katoumbi a la tête d'une plateforme politique qui est dans une posture d'opposition contre le pouvoir actuel. Je crois que la suite dépend maintenant de la posture que Moïse Katoumbi doit adopter. Moïse Katoumbi avait tenté en vain de rentrer dans son pays depuis août 2018 pour présenter sa candidature à l'élection présidentielle remportée par le président Félix Tchisekedi, investi le 24 janvier 2019. Un retour que les observateurs qualifient de décrispation politique après l'annulation de sa condamnation à trois ans de prison dans une affaire de spoliation immobilière qu'il a d'ailleurs toujours contestée. L'impact politique, c'est d'abord la stabilité politique, parce qu'avec le succès de la tendance politique après l'élection, on a compris que le pays a enregistré une avancée. Cette milieure d'espoir sur le liage politique congolais, cela nous rassure que ce sera politique, bien sûr, ce sera beaucoup plus meilleur. Désigné coordonnateur de la coalition Lamouka pour une période de trois mois, le 27 avril 2019, Moïse Katoumbi ne revendique pas le résultat des urnes. Cependant, il se définit comme opposant à la coalition formée par les forces politiques de Félix Tchisekedi et de Joseph Kabila. Hausse de la masse salariale des fonctionnaires au Cameroun. Afin de payer les salaires, les primes, les pensions et autres avantages des agents publics, le gouvernement va ajouter 34 milliards de francs CFA à son budget, le ramenant à 1 058 milliards de francs CFA pour l'année 2019. Plus d'explications dans ce sujet de notre correspondante au Cameroun, Viviane Bauken. Les dépenses du personnel de l'État au Cameroun connaîtront une augmentation de 3,3% en 2019. Selon la loi des finances, l'État devrait consacrer 1 058 milliards de francs CFA pour payer les salaires, les primes, les pensions et autres avantages des agents publics en 2019 contre 1 024 milliards en 2018, soit une hausse de l'ordre de 34 milliards de francs CFA. Une augmentation ou alors une incidence sur les salaires, non. Tout ce qui s'agit là en réalité d'une augmentation purement fonctionnelle qui est le contraire d'une augmentation discrétionnaire dans la mesure où elle repose principalement sur la prise en charge des nouvelles recrudes dans la fonction publique et dans l'armée, mais également la mise à niveau des augmentations salariales liées à des états d'avancement des fonctionnaires. La courbe de la masse salariale Cameroun est croissante depuis plusieurs années, Selon le directeur du budget, la masse salariale des agents de l'État était évaluée à 393 milliards de francs CFA contre 946 milliards en 2007 et 1024 milliards en 2018. Au vu de la difficile situation économique du pays, cet autre ajustement de la masse salariale pourrait avoir un impact sur les dépenses publiques. Il y aura une incidence sur la dépense publique vu que vous avez bien lu qu'il s'agit là d'une augmentation d'environ 34 milliards de francs CFA. Mais il faut savoir que la dépense publique n'est pas quelque chose de figé. Elle a la vocation de toujours pour les salariés augmenter. Vu que l'économie croît, la population croît, donc les services publics également, les besoins de services publics croissent également. Entre 2006 et 2007, les effectifs de la fonction publique sont passés de 163 000 à environ 322 000 agents. Le Cameroun, qui espère voir sa masse salariale diminuer, a procédé en 2019 au comptage physique des personnels de l'État. Accélérer la digitalisation du continent, un objectif à atteindre pour Smart Africa, une alliance de pays du continent. Pour ce faire, l'alliance tend à unifier dans un premier temps le réseau téléphonique du continent afin d'amoindrir les coûts pour les utilisateurs. Reportage de Fratern Dakaï Senga. Selon des projets phares de la Smart Africa Alliance, la création des réseaux africains est uniques pour les appels téléphoniques. Les résultats des projets pilotes dans quelques pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est ont montré une forte augmentation des appels, selon les responsables de l'alliance Smart Africa, une organisation continentale visant à promouvoir le numérique en Afrique. On a fait, par exemple, le projet pilote aujourd'hui, on en a aujourd'hui, on constate plus de 800% d'augmentation des flux des appels qui étaient supposés être en roaming. Ça veut dire que c'est du gagnant-gagnant pour les opérateurs et ça montre que c'était une très bonne initiative, surtout pour la population. Raison pour laquelle la suite logique ou alors normale de ce projet est de, par exemple, mettre en place ce qu'on appelle le réseau africain unique. Le projet d'interconnectivité africain vise à diminuer les prix d'itinérats sur le continent. Il s'agira également de stocker les données vocales et téléphoniques de l'Afrique en Afrique, le Mali et la Guinée étant des pionniers de ce projet. Donc, entre les deux frontières, il y aura une interconnectivité qui va nous permettre de diminuer les frais de communication entre les deux pays, de diminuer les frais de roaming et de permettre à ces deux pays d'être connectés sur le plan des nouvelles technologies. L'alliance Smart Africa compte 24 pays membres et pourra bientôt atteindre 26 avec l'adhésion de l'Ethiopie et de la Sierra Leone, soit une population de plus de 900 millions d'habitants. En plus de ces pays membres, le projet de réseau africain unique rassemblera neuf autres pays africains, non membres de l'alliance Smart Africa. Le secteur privé nigérien au chevet des réfugiés. 83 millions de dollars à destination des réfugiés ont d'ores et déjà été récoltés depuis 2017 par le Fonds humanitaire du Nigeria et ce, grâce à l'appui de hauts dirigeants et autres leaders influents du pays. Un sujet de Siamlo Victoria Seji commenté par Ange Bijou Nomenio. Au Nigeria, des dirigeants d'entreprises et certains leaders influent prêtent main-forte à plus de 7 millions de personnes touchées par les conflits. À travers le Fonds humanitaire géré par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, ils ont pu collecter 83 millions de dollars. Depuis son lancement en mai 2017, le Fonds a déjà obtenu le soutien de 17 pays donateurs. « Si les pays qui ne sont pas concernés par ce défi humanitaire voient à travers leur cœur le désir d'apporter leur contribution, alors le moins que nous puissions faire de notre côté est de nous réorganiser et redoubler nos efforts afin d'égaler cette contribution. Nous réussirons. » La décongestion des camps et la réinstallation des nouveaux arrivants, en particulier le camp des déplacés de Teachers Village à Maïdougouri, sont les principales priorités du Fonds. À ce jour, 8000 personnes ont été réinstallées. Parmi les plus nécessiteux, 80% sont des femmes et des enfants. « Je suis très heureux que le secteur privé nigérien, très dynamique, soit à l'avant-garde de la conduite de ce processus. Avec les Nations Unies, vous avez un partenaire qui a l'intégrité nécessaire pour que les choses fonctionnent réellement. » A travers leurs actions, les hauts cadres du privé veulent réussir à impliquer davantage de personnes. Depuis mai 2019, deux visites de cadres supérieurs d'entreprises ont été effectuées à Maïdougouri. Ceux-ci y ont réaffirmé leur engagement en faveur de la réponse humanitaire dans le nord-est du Nigeria, en proie à des attaques terroristes à répétition. Dans le reste de l'actualité, promouvoir la culture à travers la mode et le stylisme, c'est ce qu'ambitionne Solkem Garbatna, à travers la Sama Fashion Week, qui réunit chaque année à Djamena, la capitale, les grands noms de la mode africaine. Découverte dans ce sujet de notre correspondant au Tchad Mahamat Ramadan, commentée par Anjoui Junoménio. Promouvoir la culture tchadienne par le biais de la mode, c'est un rêve qui est devenu une réalité pour Solkem Garbatna. Cette jeune femme, diplômée d'ingénierie commerciale et passionnée du stylisme, est aujourd'hui la promotrice de Sama Fashion Week, l'un des grands événements artistiques du Tchad, qui réunit chaque année une dizaine de stylistes africains dans la capitale, Mdjamena. Pendant mes études, à chaque fois que je disais que j'étais tchadienne, tout le monde me dit « Ah, le pays des rebelles, le pays de la guerre », tout ce qui a connotation négative. Donc, en réfléchissant, et un jour j'ai fait la rencontre de Pateo, qui est un styliste de renommie, à l'entendre parler d'une manière passionnée de la mode, je me suis dit « Tiens, c'est à travers la mode que je veux promouvoir le Tchad ». Pour le dixième anniversaire du festival Sama Fashion Week, prévu en 2020, la jeune promotrice ambitionne de créer une maison de la mode et du textile, grâce aux partenaires publics et privés, dans l'optique de promouvoir la mode. Objectif, lutter contre le chômage des jeunes. Notre vœu, notre grand vœu, c'est de célébrer les dix ans avec une école. Donc, on a commencé un jour de défiler, et on a commencé à aider les femmes en leur donnant des machines pour qu'elles apprennent le métier de la couture. Aujourd'hui, nous voulons apprendre aux gens ce métier. Donc, notre rêve, c'est la maison de la mode et du textile. Solkem Ngarbakna se définit comme une promotrice de la mode au service des causes sociales. L'essentiel des revenus engendrés par son festival Sama Fashion Week est reversé aux œuvres caritatives. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24.